Yaho Udi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'animés de sport, mais pas n'importe quel car je vais te parler de la saison 1 de Haikyuu ainsi que la saison 1 de l'anime Foui. Donc si la c'est t'intéresse, continue. Donc pourquoi je te fais une vidéo sur ces deux animés là, ensemble, etc. Il faut savoir tout simplement qu'en mois d'avril, il y a la journée internationale des sports qui est donc le 6 avril si je dis pas de bêtises. Et donc j'avais très envie de te présenter des animés de sport et aussi te présenter des mangas de sport. Bon, pour les mangas, j'ai un petit peu foiré ce que je voulais faire et c'est pas grave. Et autant pour les animés, je me suis dit je vais me attaquer sur des trucs bien connus comme ça au moins... Bah aussi j'ai cette curiosité tout simplement, c'est pas parce que c'est des titres connus que je dois absolument aussitôt les mettre dans la liste à ne pas regarder. Au contraire, il faut aussi les connaître, il faut pouvoir en parler ou quand on te demande des conseils pouvoir conseiller par rapport à un titre qu'on te propose. Donc j'ai voulu m'y intéresser et savoir de quoi y parler, sachant que IQ, j'avais fait un premier essai juste avant la Japan Expo Paris 2022, tout simplement parce que IQ est édité en manga chez les éditions Kaze, donc chez qui en fait j'ai bossé pour la Japan Expo de Paris l'an dernier. Donc j'avais juste regardé les 5 premiers épisodes mais je n'avais pas eu le temps de plus et après je ne me suis pas accordé ce temps, tout simplement. Donc on va commencer avec IQ, donc toutes les informations seront à côté de moi, je ne vais vraiment pas non plus m'amuser à faire un résumé, tu l'auras dans la barre d'infos, je vais juste te donner vraiment mon avis sur les deux titres et c'est tout. Donc en ce qui concerne IQ, pourquoi il m'a intéressée ? Donc déjà, un, parce qu'il a quand même une adaptation en manga en 40, un truc comme ça, volume et je trouve ça plutôt pas mal. Deuxième point, donc j'allais bosser l'an dernier chez Kaze, donc il fallait aussi que je m'y intéresse. Troisième point, je connaissais aussi pas mal de cosplayers qui faisaient du cosplay de IQ et surtout, il faut savoir que je connais IQ juste de nom à cause du fait qu'il y a un personnage qui est tout petit et il fait 1m61 quand il commence l'anime et 1m68 quand la série se termine, si j'ai bien lu au niveau des infos. Mais en tout cas, du coup, forcément ça m'a intéressée parce qu'il fait 1m61 au tout début, moi je fais 1m54, 53-54 donc je me suis dit, bah, oh, éventuellement potentiellement un personnage que je pourrais cosplayer ou pour une fois on me dira pas que je suis passée à la machine. Voilà. Donc, bah voilà tout ce qui m'a donné envie et donc je m'y suis intéressée que maintenant parce qu'il y avait cette histoire de date par rapport à la journée internationale du sport. Pour ce qui est de IQ, pour ce qui est de cette première saison, je l'ai vraiment appréciée. On nous présente au fur et à mesure et petit à petit, du coup, tous les personnages. On nous montre et on apprend aussi le vocabulaire pour le volleyball et ça je trouve ça très intéressant parce que du coup on va vraiment te détailler et ça se fait naturellement en fait que les personnages entre eux vont parler de à quoi ça sert un pointu, qu'est-ce que c'est le libéraux, qu'est-ce que c'est le machin, qu'est-ce que c'est le ci, le là. Ils ne te mettent pas ça en mode t'es censé savoir ou tu regardes l'animé parce que tu aimes. Mais bien la découverte parce que tout simplement le professeur qui est en charge du club de volleyball n'y connaît rien et donc du coup il va dès les deux premiers épisodes je crois redire justement les titres de chaque style de joueur et il va nous expliquer à quoi ça sert, comment il est utilisé, etc. Et pareil après on va nous montrer des fois les positionnements sur le terrain pour nous expliquer et nous montrer que par exemple celui-ci on peut le déplacer comme ça ou comme ça, il sert à ça et ça, etc. Et c'est ça qui est très intéressant parce que ça peut te donner envie finalement de faire ce sport en y en regardant du coup l'animé et ça je trouve ça cool. Ce que j'aime aussi beaucoup c'est qu'on va parler des différences de taille, de taille. Est-ce que par exemple si tu es tout petit, est-ce que tu peux vraiment te permettre d'envisager tel ou tel poste ? Oui ou non. Est-ce que quand tu es grand il n'est pas plus intéressant de jouer tel poste plutôt qu'un autre ? Alors oui forcément des fois tu seras plus habile, plus toi-même fait pour un poste en particulier. Ça c'est clair et net, tout le monde par exemple ne peut pas être gardien dans une équipe de foot tu vois. Mais je trouve ça justement super sympa parce que ça t'aide aussi et ça te fait travailler toi-même, te dire à moi est-ce que du coup je serais plus telle position ou telle position si je devais jouer à ce sport et tout ça. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. En plus on va nous parler et aussi du fait de la victoire. Mais ce que j'ai aimé c'est qu'on va nous montrer deux personnages qui ont subi des défaites et les conséquences que ça a eu sur leur état mental et leur confiance en eux. Et ça aussi j'ai trouvé plutôt sympa. Et en plus on va parler rivalité. Donc ça aussi c'est plutôt cool. Pour ce qui est de cet animé, donc il faut savoir que IQ possède 4 saisons. Est-ce que du coup ce que j'en ai vu m'a donné envie de continuer la série ou pas ? La réponse est oui, j'ai vraiment apprécié ce que j'en ai vu. Certes je dois avouer que les 3 derniers épisodes, parce que donc la série est en 13 épisodes. J'avoue que les 3 derniers épisodes j'ai été moins attentif quand je les ai regardés. Mais ça c'est juste moi qui n'étais pas vraiment dans le mood et avais envie de faire d'autres trucs en même temps. Et donc j'étais moins attentif aux détails. Mais sinon j'ai vraiment kiffé cet animé. Et tellement que je vais très prochainement du coup continuer la série. Donc voilà, mais en tout cas, est-ce que je te le recommande ou pas ? La réponse est oui et j'ai vraiment apprécié. Je vais t'afficher les 3 personnages que j'ai préférés. Voilà, comme ça tu le sais et tu vois aussi qui j'ai préféré au niveau des caractères, etc. Et je te laisse donc découvrir tout ça, à part toi-même si ça t'intéresse. Je te mettrai le lien, alors dans la barre d'infos je te mettrai les 2 résumés, plus les liens directs vers Crunchyroll. On continue donc cette vidéo. Alors oui j'avoue, je suis assise. Pour ceux qui ne l'ont pas compris quand je suis vraiment dans ce genre de cadre, c'est que je suis assise. Donc on va continuer avec mon avis sur l'anime Fui. C'est un animé en 12 épisodes, mais qui possède aussi plusieurs saisons. Et il est disponible et sur Wakanim et sur Crunchyroll. Et je ne sais même pas s'il n'est pas aussi disponible sur Amazon, il me semble, à vérifier. Toujours est-il, en ce qui concerne l'anime Fui, j'en avais énormément entendu parler à l'époque de sa sortie. Au point où en fait j'avais tellement entendu parler de ce titre qu'il ne m'intéressait plus. Finalement parce que j'en entendais trop parler. J'étais en mode vrai, je suis sûre que c'est surfait, que ça n'a aucun intérêt, que c'est fade, que c'est triste, etc. Et donc du coup, je l'ai laissé passer tout simplement. Pour ce qui est de l'anime Fui, j'ai un peu moins accroché que Aikyuu, je dois t'avouer. Même si personnellement je préfère largement la natation au volet. Enfin ça, c'est ce que je dis en n'ayant pratiqué réellement aucun des deux. J'ai fait un peu de natation, j'ai fait un peu de cours de natation. J'ai le diplôme de la brasse et du crawl. J'ai commencé papillon et je me suis arrêtée avant d'avoir le diplôme. Et c'est pas forcément quelque chose qui m'a intéressée et ça m'a jamais tant intéressée que ça, la natation. J'aime bien nager mais ça reste, voilà, je n'aime absolument pas la compétition de nage, etc. Mais je trouvais ça plutôt sympa quand même comme série à suivre. Les personnages sont plutôt intéressants, même si là je trouve qu'on apprend beaucoup moins de choses en ce qui concerne le sport en soi. Parce que à part apprendre et savoir comment se nage chaque nage, en fait on a un personnage pour chaque type de natation. C'est-à-dire qu'on va en avoir un qui est full papillon, il ne va nager que du papillon. On en a un qui est juste la brasse, l'autre le crawl, etc. On en a un qui jure que par la natation libre et c'est tout. Donc honnêtement j'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé les personnages. Mais honnêtement je ne me vois pas du tout continuer. Même s'il y avait eu un petit truc vers la fin qui m'a donné quand même envie de me dire et pourquoi pas la saison 2. Au final avec du recul et avec une semaine et demie plus tard, après avoir fini du coup cette série. Je me dis que je n'ai pas envie tout simplement de savoir la suite. Je n'ai pas envie et ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les personnages vont devenir. S'ils vont réussir leurs objectifs, etc. Car je n'ai pas réellement accroché à un seul personnage. Alors qu'on a, si je ne dis pas de bêtises, 5 personnages masculins, 2 personnages féminins. Et d'autres personnages qu'on aperçoit un peu à droite à gauche. Mais je n'ai rien trouvé de très intéressant et de très fascinant au point de vouloir continuer tout simplement l'aventure. Sachant qu'en plus les deux animés, les saison 1 que je t'ai présenté, elles étaient en VF. Et qu'après ça veut dire passer en VO. Ça veut dire faire des efforts. Et je n'ai clairement pas envie de faire des efforts pour ce titre et me taper des sous-titrés. Donc la réponse, est-ce que je continue ou pas l'anime fruit ? La réponse est non. Par contre honnêtement, ça peut être le petit animé tranquille, chill, parfait pour l'été. Très clairement, un peu comme sûrement Grand Blue qui doit être aussi pas mal pour l'été. Mais très clairement, après de là à continuer la série, à m'acheter des goodies ou quoi que ce soit. Non. Par contre, IQ, m'acheter des goodies, j'en ai déjà. Je ne sais plus où est-ce que j'ai, mais j'ai une figurine en acrylique avec les deux personnages clés. Mais j'ai le cosplay de Hinata. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur le cosplay de Hinata. Et j'ai aussi commencé à regarder vite fait des petits goodies, des petits portes-clés ou quoi que ce soit. Ou pour me faire, moi, les fameux colliers que je propose en vente ou autre. Plus des peluches ou figurines en acrylique, etc. J'ai même regardé aux figurines style sur Shibuya Kabara ou Shinsekai à acheter. Enfin, voilà, on est vraiment sur un autre niveau, au niveau de mon intérêt pour la série. Et donc, personnellement, j'ai largement préféré IQ à, du coup, Free. Donc, cette vidéo est à présent terminée. Mais juste avant vraiment de la terminer, j'aimerais te poser une question. Est-ce que mon avis sur des animés assez anciens, style Icaro Nogo ou encore Jeanne et Serge, donc le couple qui fait du volleyball, est-ce que ça pourrait vous intéresser que je vous les présente ou ce n'est pas du tout des séries qui vous intéressent ? N'hésitez pas non plus à me dire quel est l'anime de sport que tu aimerais que je présente sur la chaîne. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Mes deux précédentes vidéos animées, ici, ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt !